La coopérative des FISCAM fait dans la transformation des produits agro-pastoraux, particulièrement dans le manioc. Nous englobons maintenant à peu près 15 gics. Ces 15 gics-là, nous pouvons compter 150 femmes. Il y a même aussi les hommes, ce n'est pas seulement les femmes. On a été pré-sélectionnés au niveau de Yaoundé par la ProPAC pour aller passer les sélections à Kinshasa. C'était avec la ProPAC qui nous ont donné de ces formations qui nous ont changé totalement la vie même que nous vivions parce qu'ils nous ont formés en tout et pour tout. Avec Manioc 21, nous avons eu un matériel de qualité, des formations appropriées, un coaching nickel qui nous a permis un suivi-évaluation pour voir ce que nous faisons réellement. On a reçu trois moulins à pâte de manioc, un moulin à broyer les feuilles de manioc, un moulin à écraser la farine de manioc, un moulin à râper le garis. On a eu deux tricycles pour la publicité et la vente, des machines à couvrir les sacs. On a eu des friteuses pour les chips de manioc, des marmites de ruissage, des balances pour peser le manioc. On a eu les brouettes pour le transport du manioc. Les machines nous permettent de vite travailler parce que la qualité qu'on était, qu'on portait le manioc sur la tête, on se baladait avec de gauche à droite pour chercher à écraser, ça nous revenait très cher parce que pour écraser le manioc, ce n'est pas une petite chose. Avant de recevoir les machines ici, nous avons eu à subir des formations, une formation pendant laquelle on nous a édifié, comment utiliser les équipements. Avant l'arrivée des machines, le travail était extrêmement pénible. Par exemple, s'il fallait râper le manioc pour faire le garis, c'était vraiment un parcours du combattant. On ne parvenait pas à faire 10 kilos par jour, même si on réunissait des fois 10-15 femmes de la coopérative, on ne parvenait pas. Or, à l'heure actuelle, avec l'arrivée des machines, la râpeuse qui est là me permet de râper une tonne de manioc par heure. C'est ce qu'elle fait dans la transformation du manioc. Nous produisons le garis blanc et jaune, nous produisons la pâte fraîche de manioc qui est utilisée pour la fabrication du bâton de manioc, du watafufu, du mignon d'or, du couscous frais. Nous faisons également dans les légumes séchés, nous séchons le pomme. Nous faisons des kits, des kits qui ont déjà écrasé, une pulpe de noix qu'on a rendue en jus pour faciliter le travail aux ménagères. Dedans, nous avons mis des aubergines pour rester vraiment dans la culture. Pour l'instant, nous travaillons avec 500 à 600, c'est cette marge-là, de produits frais de manioc par semaine qui peuvent nous donner une quantité suffisante. Si c'est en matière de garis, nous pouvons avoir presque une centaine de kilos. Et en matière de pâte fraîche, c'est le produit phare de notre entreprise dont nous vendons beaucoup plus la pâte et nous la conditionnons en sac de 25 kg. Nous pouvons vendre même 400 kg par semaine en ce moment. Nous avons comme membres nos différentes sections qui sont des villages bien éloignés. Nous en avons quatre et notre chargé d'approvisionnement va vers les quatre sections. Nous avons un matériel bien approprié qui nous rend compte de la superficie des champs de nos producteurs. Nous avons un bulletin de production pour savoir à quel moment le champ de tel ou tel producteur peut être prêt. Cela permet en sorte que nous travaillons sans avoir d'interruption. Nous sommes tellement fiers parce qu'on ne se déplace plus. Il vient nous trouver, l'agent vient nous trouver sur place. Et en tant que membre, je suis membre en dehors que je gagne dans le champ. Quand je viens travailler ici, j'ai un peu ce que je peux passer ma journée avec. Quand tu es au champ, tu sais que je dois beaucoup travailler parce qu'on va venir prendre sur place. Je ne veux plus me déplacer. Et nous-mêmes dans la coopérative, on sait qu'on doit beaucoup produire. Nous remercions vraiment et sincèrement le CTA et la PROPAC qui sont nos partenaires. Ensemble avec l'ITA, eux tous, ils sont nos partenaires. De leur bienfait, ils sont nos bienfaiteurs. Et de continuer comme ça. Nous savons que quand ils commencent par nous, la réussite qu'ils vont voir sur nous va leur donner le courage d'encadrer les autres, de nous envoyer même encore d'autres projets parce que nous sommes toujours à l'attente. ... ... ... ... ... ... ... ...